Ilnour Zakarin a 26 ans, remporte le plus beau succès de sa carrière, lui qui s'était imposé sur une étape du Giro du Tour d'Italie en 2015, vainqueur également cette année-là du Tour de Romandie. Mais contre les positifs, Ilnour Zakarin en 2009 est suspendu deux ans par sa propre fédération, ce qui faisait enrager tout à l'heure ici à l'arrivée. Brice Feuillu, le premier français de cette 17e étape, 5e Brice Feuillu, ici en haut de cette montée finale de 14,100 km avec des passages à 13% ici sur la commune de Finhaut au barrage au lac des Mossons. Et on s'était dit que sur ces derniers lacs, enfin Neyro Quintana l'est peut-être attaqué et lâché. Christopher Froome, il n'en fut rien, le leader du classement général accompagné de son ancien lieutenant à la Sky, leader de l'équipe BMC, Richie Porte, qui lâche donc Neyro Quintana. Quintana lâché également par Romain Bardet, notre premier français au général, qui ce soir entre dans le top 5. Toujours aucun français vainqueur d'étape, surtout au Tour de France 2016. En 102 Tours de France, ce n'est arrivé qu'à deux reprises en 1926 et en 1999. Il reste désormais quatre étapes, donc demain une nouvelle place à l'effort individuel en solitaire, 17 km entre Salenches et Meugev. Et au kilomètre 6, la côte de Domoncy, la même où le 30 août 1980, Bernard Hinault avait lâché l'italien Baron de Kelly et était devenu champion du monde. C'était il y a, on l'a dit, 36 ans et c'était il y a bien longtemps.